Génolé, on est à quelques heures du départ, t'es dans quel état d'esprit pour ce départ de l'Orient-Hortasolo ? Oui, salut Laetitia, moi je suis au top, c'est bien, j'ai eu trois semaines, je suis rentré de vacances il y a trois semaines, j'ai pu bien préparer le bateau et puis moi me préparer en reprenant les entraînements ici à l'Orient. Et donc voilà, c'est vraiment agréable de partir de la maison parce que j'habite à l'Orient aussi, et là on part pour une belle étape, c'est vrai que ça fait du bien de faire du large, ça faisait depuis la Transat à GDR en fait que je n'avais pas fait des longs parcours comme ça. Donc là on part pour une semaine à peu près, donc on va partir dans du petit temps, donc avec pas beaucoup de vent, et petit à petit il va y avoir un peu plus de vent vers le troisième et quatrième jour, et puis en fin de semaine, là on va contourner une dépression qui est à peu près à mi-chemin entre l'Orient et les Açars, et on va toucher beaucoup plus de vent et ce sera une dépression orageuse, donc il risque d'y avoir des rafales aussi, donc ça va être assez sportif sur la fin du parcours, et voilà il y a un magnifique plateau des concurrents qui sont vraiment très sérieux, donc ça va être une belle course et j'ai hâte de partir. Et tes objectifs sur cette course ? Bah là donc j'aimerais, c'est à peu près le même plateau que sur la solitaire du Figaro, donc sur la solitaire j'ai fait treizième, là j'aimerais vraiment rentrer dans les dix premiers, et puis pourquoi pas dans les cinq après je pense que voilà c'est quand même assez ouvert quoi, c'est de la course au large et c'est un format sur lequel je suis assez à l'aise, donc voilà je vais tout donner et on verra bien ce que ça donne à Orta. Merci beaucoup Guéno ! De rien, allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada